A Nantes, en Loire-Atlantique, vit une petite famille qui a réussi l'exploit d'agrandir son logement sans avoir à bouger de chez elle. Il y a 3 ans, Thomas et Émilie décident de s'installer ensemble dans ce grand de pièces de 79 mètres carrés. Sans se douter qu'un an plus tard, la petite Alix s'inviterait à la maison. Alors d'un coup, leur bel appartement s'est révélé bien moins pratique. On n'avait qu'une seule chambre, donc problème majeur, c'est qu'on n'allait pas garder la petite dans notre chambre, donc il nous fallait une pièce de plus. Seulement voilà, le couple a mis tout son argent dans cet appartement de 255 000 euros. Et à Nantes, les prix ont flambé, plus 16% en 2 ans. Impossible pour eux de déménager et d'acheter plus grand. On s'est dit là, il faut qu'on optimise ce qu'on a, ce sera plus simple. Et la solution à leur problème, c'est une architecte d'intérieur qui leur a livré. Dans leur grand salon de 27 mètres carrés, elle va créer de toutes pièces une 2e chambre. 10 mètres carrés, rien que pour la petite Alix. Oh là là, viens par là, tu t'assoies ? Oui. Allez. Téti ! Téti ! Je trouve tous les animaux, tous les animaux. Quand la cloison a été montée, ça a été un peu la surprise parce qu'on s'est vraiment dit, waouh, ça fait quand même beaucoup plus grand que ce qu'on avait anticipé. Une vraie chambre, en plein milieu de la pièce, sans renier sur le confort des parents qui disposent maintenant d'un coin à salon et d'une vraie salle à manger. Pour financer la rénovation, Émilie et Thomas ont tout de même déboursé une coquette somme. 9 150 euros. Mais le couple a fait le calcul et ne regrette pas un seul instant son investissement. Par rapport aux frais qu'on aurait pu avoir pour tout déménager, trouver un autre appartement potentiellement moins bien, refaire des travaux. Et même en termes de tranquillité d'esprit, je pense que ça les vaut très largement. Comme Émilie et Thomas, de plus en plus de Français aimeraient gagner de la place sans avoir à déménager. Mais seuls 1% d'entre eux osent se lancer dans de tels travaux avec l'aide d'un décorateur spécialisé. Faire appel à un architecte d'intérieur pour tout changer à la maison et avoir plus d'espace. Pour une majorité de Français, ce serait encore un luxe inaccessible, réservé aux plus fortunés. Et pourtant, beaucoup en rêvent, car dans les grandes villes, avec la hausse des prix de l'immobilier, les Français achètent de plus en plus petits. En 10 ans, ils ont en moyenne perdu 3 mètres carrés de surface, l'équivalent de cette petite cuisine. De quoi donner quelques idées à des architectes d'un nouveau genre qui cassent les prix de leur service pour conquérir ses clients à l'étroit chez eux. Rencontre Anarchi, Ouse, Upstairs ou encore Rinov. Sur le net, tous vous promettent une rénovation totale à moindre coût. Un nouveau salon pour moins de 150 euros. Un architecte à domicile pour 50 euros du jamais vu dans le secteur. Alors, quelles sont les méthodes de ces professionnels pas comme les autres pour afficher de tels tarifs? Et peut-on vraiment faire confiance à ces offres qui semblent à peine croyables? Dans l'ouest parisien, c'est presque par hasard qu'une mère de famille est devenue une pro du gain de place à la maison. Après son divorce, Leïla se retrouve seule à élever ses deux enfants, Samy, 7 ans, et son petit frère, Axel, 4 ans. Tu lis et après tu viens dans la cuisine me dire. Si les deux enfants ont droit à leur propre chambre, ce n'est pas le cas de Leïla. Elle est propriétaire d'un petit deux pièces d'à peine 32 mètres carrés. Alors la maman a dû se creuser la tête pour ne pas gâcher le moindre espace disponible. C'est mon lit, ma chambre qui est là. Un canapé lit et chez Leïla, tout ou presque à une double fonction. Le pouf, lui, peut servir aussi de complément pour s'asseoir dessus. Là, c'est un rangement aussi sur lequel soit les enfants peuvent s'asseoir ou bien quand je reçois. Dans la minuscule salle d'eau, la mère de famille a même trouvé un moyen d'installer une baignoire ou presque. Les enfants ont une petite baignoire pliable. Évidemment, je ne peux pas avoir la place d'avoir une vraie baignoire dans la salle de bain. Une fois fermée, elle ne prend pas beaucoup de place. Puis il faut ouvrir, il y a un petit bouchon, je la mets dans la douche et ils ont leur bain comme ils veulent. Même le grand continue à prendre des bains. Il dépasse de partout. Pas question pour Leïla de ne pas utiliser le moindre centimètre carré disponible. J'ai fait le sac que vous faites. Quitte à frôler l'accident. Ça met les torchons. Les torchons, j'en ai pas besoin tous les jours non plus. Du coup, ceux dont j'ai pas besoin tous les jours, je les mets en hauteur. À 10 000 euros le mètre carré dans son quartier, Leïla n'a pas les moyens d'acheter plus grand. J'avoue, avoir une chambre à moi, je dirais pas non. Mais ça, ça voudrait dire acheter plus grand. Grosso modo, avoir un appartement avec une pièce en plus, c'est 100 000 euros. Et de plus, de plus que celui-ci. Et je les ai pas. Comme beaucoup. De plus en plus de Français au logement exigu, de quoi donner des idées de business à Leïla qui gagne aujourd'hui sa vie en vendant ses bons conseils d'aménagement. Cet après-midi là, Leïla file au secours d'Aline qui possède un deux pièces de 50 mètres carrés et ne sait pas vraiment comment agencer au mieux le salon salle à manger. Bonjour. Ancienne chargée de communication, Leïla est une décoratrice autodidacte. Elle va dénicher les mètres carrés gaspillés dans le salon d'Aline. Alors ? Voilà le fameux salon que j'aimerais un petit peu métamorphoser en un peu plus moderne. Moi, ce qu'il me faut, c'est du rangement. Alors, c'est-à-dire, c'est avoir des meubles. Si on enlève certaines choses, c'est avoir surtout du rangement. Pour donner l'illusion de plus d'espace, Leïla commence par faire tourner les meubles de la pièce. On a le canapé ici. Là, en face, on met un meuble télé. Là, j'ai la table. Donc le bureau, là, ça serait parfait. Et puis là, ce sera moins déprimant que... Là, ça peut vous être puni là-bas. Allez, on va faire le dossier. Puis elle repère un premier défaut dans le salon d'Aline. Cette double porte battante très gourmande en espace. On va compter faire des petits travaux. On va garder en tête, voir est-ce que ça ne nous libérerait pas de la place de passer à une porte coulissante. Ah, pourquoi pas, oui. Ça, c'est vrai que la porte... Oui, voilà. Voilà, on gagne déjà ça. Pour ouvrir cette porte de 90 cm de large, il faut sacrifier près d'un mètre carré. Une porte coulissante résoudrait ce problème. Et ce n'est pas le seul intérêt de l'opération. Puis ce qui compte dans les petits espaces, c'est la sensation d'espace. Et quand on rentre, on regarde toujours la diagonale la plus grande. Et là, il faut que ça soit libéré. Sinon, on a l'impression que c'est encore plus réduit, encore plus restreint. Leïla ne s'arrête pas en si bon chemin. Elle propose ensuite à Aline de troquer ses meubles bas contre un rangement bien plus malin. L'idéal, vraiment, ce serait d'avoir là un meuble de rangement. Donc tout le contenu de ça plus ça pourra largement tenir dans ce... Même largement, largement, dans ce volume, même le truc chanifié. Aline semble ravie de l'agencement proposé par Leïla. Cuisine, le meuble de cuisine et façade. Ça évite d'avoir trop de meubles les uns à côté des autres, comme ils étaient en enfilade. Et ça donnera un salon plus léger, plus aéré, effectivement. Une prestation facturée 240 euros pour un gain de place de 2,5 mètres carrés chez Aline. On a gagné cet espace, tout cet espace-là. Cela représente tout de même plus de 10% de la surface du salon. Aline n'a plus qu'à concrétiser cet aménagement, si elle le souhaite. Parfait. Merci beaucoup, Aline. Je vous en prie, merci beaucoup. Il y a 6 ans, Leïla est l'une des premières à sentir le bon filant arriver. Elle se lance alors sur ce créneau et fonde mon petit appart, son agence de coaching. Un local, Clara, la stagiaire, pour l'épauler. Et avec l'envolée des prix de l'immobilier en France, un carnet de commandes qui affiche maintenant complet. 40 mètres carrés, appartement 53, 33 mètres carrés. Voilà, donc oui, c'est bien parti. En 2018, elle a fait 80 000 euros de chiffre d'affaires. Et cela devrait quasiment doubler cette année. Optimiser, c'est devenu le mot à la mode pour l'immobilier. Optimiser, on n'a pas trop le choix, c'est devenu le mot à la mode, mais surtout on n'a pas le choix. Parce que tout le monde aimerait avoir plus grand que ce qu'on peut s'offrir au final. D'ailleurs, nous, on l'a écrit en gros ici, optimiser vos mètres carrés. En clair, utiliser le moindre recoin à la maison. Un business qui attire bien des convoitises. Car près de 7 Français sur 10 déclarent aujourd'hui manquer de place dans leur logement. Sur Internet, ils sont à l'affût de conseils, de bonnes idées, pour repousser les murs à moindre coût. Avec une telle demande, Leïla affronte maintenant de redoutables concurrents qui vous proposent de rénover votre logement à des prix toujours plus bas. À Paris, c'est dans un appartement prêté par sa grand-mère qu'Alexandra, une juriste de 28 ans, a eu la chance de poser ses valises. Un joli studio de 35 mètres carrés où apparemment la place ne manque pas. Et pourtant, Alexandra, elle aussi, commence à s'y sentir à l'étroit. Là, maintenant, je me rends compte au fur et à mesure que j'accumule un peu d'objets et que j'aimerais bien pouvoir optimiser un peu l'espace. Et ce que la jeune femme supporte de moins en moins, c'est de dormir dans ce coin du salon. Alors, pour avoir une vraie chambre et faire de son studio un deux-pièces, elle s'est tournée vers une pro, séduite par ses tarifs à peine croyables. Je n'avais jamais vraiment eu envie ni l'occasion de faire appel à un architecte d'intérieur, justement, parce que j'étais un peu rebutée par les prix. Je me suis dit, bon, 50 euros pour avoir de bons conseils, ça me semblait très raisonnable. 50 euros la visite. Mais quel service va-t-elle avoir pour ce prix-là ? Bonjour, Alexandra. Louise, enchantée. A ce tarif, c'est Louise Faurissier, architecte d'intérieur diplômé, qui se propose de transformer le studio d'Alexandra. Vous voulez voir quelque chose ? Non, c'est très gentil. Merci beaucoup. Alors, du coup, dites-moi un peu quoi vous avez besoin de moi. Ben, j'aimerais... Pour commencer, l'architecte tente de comprendre ce que souhaite Alexandra. De la hauteur sous plafond. J'avais l'idée de faire une verrière et éventuellement qu'elle puisse s'ouvrir comme ça et qu'on puisse justement mettre les rangements dessous. OK. Donc ça, vous aimeriez bien avoir un coin fermé. Je n'ai pas forcément les moyens de prendre un appartement qui a deux pièces. Et là, ça pourrait quand même me permettre de créer un petit cocon intime. Voilà. Louise, l'architecte, écoute, mais ne fait aucune proposition concrète pour la chambre. Elle se contente de quelques conseils d'écho à Alexandra. C'est intéressant par rapport, par exemple, à vos rideaux actuellement, qui sont forcément des rideaux opaques pour la luminosité. Mais du coup, ça a tendance un peu à plomber un peu l'espace quand c'est trop noir. Là, on pourrait imaginer d'avoir un joli volage en lin. Ça pourrait être plus léger. Rideau a changé, mais aussi mobilier à remplacer pour gagner des mètres carrés. Des gros meubles comme ça, on ne les conseille pas, notamment le canapé. On a envie d'avoir des accoudoirs, notamment plus fins, déjà. Côté salle de bain également, Alexandra n'aurait rien contre un petit coup de neuf. Le chauffage... Louise examine tout et pendant les 2 heures de sa visite, prend les mesures des lieux et quelques photos. Mais pas question pour elle de livrer toutes ces bonnes idées à sa cliente. Moi, je vais vous faire la proposition en contrat qui passera aussi par Rencontre à l'Archi, qui vous contactera pour voir si c'est quelque chose qui est jouable pour vous, voir comment vous vous sentez. Car l'offre de départ à 50 euros, c'était juste pour appâter Alexandra et lui donner envie de concrétiser cet aménagement. Merci d'être venue. Avec plaisir. Et voilà ce que Louise ne tient pas à dévoiler à ce prix-là. Le résultat de 3 jours de travail. Le lit a changé de sens et se retrouve bien à l'abri derrière de fines cloisons de bois. En haut d'une volée de marche qui cache des tiroirs et borde un bureau, le lit a été surélevé et dissimule un vaste coffre de rangement. Un nouveau canapé, plus fin, trône maintenant face à la fenêtre, sous lesquels des rangements ont là encore été cachés. Si Alexandra veut maintenant obtenir ses plans, elle va devoir verser bien plus que 50 euros à l'architecte. Et surprise, ce n'est pas avec elle qu'elle va parler argent, mais avec celui qui les a mis en relation. Le site internet Rencontre à l'Archi, une plateforme dédiée à l'architecture d'intérieur, qui met en relation particuliers et professionnels triés sur le volet dans toute la France. Comme Louise, par exemple, et son style moderne. Il y a aussi Delphine qui propose une décoration classique chic. Ou encore Orlan et ses inspirations industrielles. Au total, quelques 400 architectes et décorateurs y présentent leur réalisation dans l'espoir de taper dans l'oeil des visiteurs. Derrière ce site, deux amis, Benjamin Lazimi et Dorothée Simon. Ils ont créé Rencontre à l'Archi il y a 4 ans et prennent une commission de 10% sur ce que facturent les architectes inscrits chez eux. Alors s'ils veulent gagner de l'argent, ils doivent tout faire pour que les clients fassent des travaux. Comme Alexandra, qui vient de recevoir le devis de Louise, l'architecte. Bonjour, je me permettais de vous appeler du coup, tout simplement pour avoir un petit retour suite au passage avec Louise. Archibald, chargé de clientèle, s'assure d'abord... C'est un rendez-vous qui s'est bien passé ? ... que l'architecte a été apprécié. Il va contrôler tout son travail. Est-ce que je peux me permettre de vous demander quelques notes sur certains points pour évaluer le passage de l'architecte et être sûr que tout s'est bien passé ? Ça marche, alors notamment sur l'aspect ponctualité. Ponctualité, sens de l'écoute, force de proposition. Louise recueille à chaque fois la meilleure note, 5 sur 5. Puis vient la question la plus sensible. Et au niveau de la proposition d'honoraires, du coup, est-ce que ça convient ? Ce qu'elle réclame pour son travail et 2 850 euros la prestation, c'est un peu trop cher pour Alexandra. Les idées correspondent, c'est simplement un tout petit peu plus cher par rapport à l'enveloppe indiquée. Un coup à ce que le client s'en aille. Le site perdrait alors sa commission de 10%. Alors Benjamin va prendre les choses en main et négocier à la place de sa cliente. Il a une technique imparable pour convaincre ses architectes de baisser leurs tarifs. Oui, bonjour Louise, c'est Benjamin de la société rencontre-anarchie.com. Oui, bonjour. Bonjour, je ne vous dérange pas ? Il commence par lui rappeler que son site est devenu son plus gros rabatteur de clics. bloc hier et je voulais savoir s'il était pour vous possible et réalisable de baisser un petit peu vos honoraires, sachant que nous vous envoyons un quatrième projet ce mois-ci. Alors forcément, pas facile pour Louise, l'architecte, de lui refuser un petit geste commercial. Pour baisser mes honoraires, si ça peut lui permettre de réaliser ce projet. Ok, alors là vous êtes à 2850 euros, donc je suis ravi d'entendre que vous souhaitez bien baisser vos honoraires. Est-ce que vous seriez d'accord pour les baisser de 500 euros pour 2300 euros ? Et proposer 2300 euros à la cliente. Oui, oui. Ça vous paraît raisonnable ? Oui, oui. Quatre projets d'un coup, ce n'est pas rien. Ça me permet de me retrouver dans mes honoraires. Donc, moi, je baisse mes honoraires. Il n'y a aucun problème. Merci beaucoup. Au revoir. Oui, elle a accepté avec sourire de perdre 500 euros. Ça m'étonne qu'elle accepte avec sourire, en fait. Mais elle n'a pas accepté de perdre 500 euros. Elle a accepté de gagner 2300 euros. La cliente finira par signer. Un chantier total de 15 000 euros sur lequel le site prendra une com. Avec ses méthodes, il est devenu un commercial de choc qui séduit de plus en plus d'architectes en quête de contrat. C'est le cas de Rebecca Lévy. Après trois années passées à l'étranger, elle vient de monter son agence à Paris, il y a un an, où elle n'est pas encore très connue. Alors, pour se faire rapidement une clientèle, elle tient à s'inscrire sur le site. Ce matin, elle retrouve ses autres candidats, des débutants et même des professionnels confirmés. Comme Rebecca, tous veulent bénéficier des services de la plateforme. Bon, alors, vous pouvez tous vous asseoir. On va commencer la réunion. Dorothée Simon, 30 ans, est architecte d'intérieur. C'est avec elle que Benjamin a lancé le site Internet en 2015. Cette plateforme, l'idée, c'est vraiment de trouver des solutions pour les archis et de trouver des solutions pour les clients. C'est pas que pour les clients ou que pour les archis. C'est vraiment trouver à chaque fois l'archi qui correspond bien au projet. Sachant qu'on sait très bien qu'un bon projet, c'est d'abord une bonne rencontre. Pour recruter de nouveaux architectes, elle va commencer par leur faire miroiter de belles affaires. On a 5 à 7 projets par jour, donc on va pouvoir proposer même un peu plus. On a 10 à 15 projets par jour en ce moment. Du travail toute l'année. Voilà ce que sont venus chercher ces candidats. Mais s'ils veulent bénéficier de l'impact du site, ils vont devoir partager le gâteau avec lui. La commission sur la conception est de 10%. Donc on prend 10% de vos honoraires sur la partie conception. Et ces 10%, pas question de les refacturer aux clients. Et l'idée, c'est évidemment pas de rajouter ces 10% à vos honoraires parce que ça n'a aucun sens. Vous allez passer hors prix du marché. Le client va s'en rendre compte. On va certainement lui dire parce que nous, on a un tiers de confiance. On sait combien coûte telle ou telle prestation. C'est à prendre ou à laisser. Mais ici, tous semblent prêts à se plier aux règles de bonne grâce. 10% de vos honoraires pour le projet qui est présenté ici. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça me paraît tout à fait normal. C'est pas 10% dans le vide. C'est 10%. Il y a un service en face. Aller chercher des clients, trouver des plateformes, bien se vendre. Tout simplement, on ne nous l'a pas appris. On n'a pas le temps. Et c'est pas ce qui nous importe le plus. Une technique bien rodée qui permet au site de générer 1 million d'euros de travaux chaque mois chez les particuliers. Mais à 600 km de là, un autre homme est lui aussi bien décidé à devenir le numéro 1 du business du gain de place à la maison en allant encore plus loin que Dorothée et Benjamin. Tout a commencé près de Bordeaux, à Baigle, en Gironde. C'est depuis ce bâtiment que Bastien Pacro rêve de devenir le roi de la déco en France. Il y a 6 ans, cet ancien agent immobilier de 30 ans fonde Rinov, un spécialiste de l'aménagement intérieur. Et le jeune homme s'est déjà invité chez des dizaines de milliers de Français grâce à cette promesse à peine croyable. Métamorphosez votre logement à partir de 99 euros. Pour casser les prix, il a bâti cette usine de la déco, d'où les 50 salariés ne sortent jamais. Personne ici ne met les pieds chez les clients. Voici comment ça se passe. Ce matin, Johanna, 27 ans, reçoit une nouvelle commande via le site de l'entreprise. Une cliente souhaite optimiser l'appartement qu'elle vient d'acheter. Pour cela, elle a déposé en ligne une série de photos accompagnées d'un plan du logement avec les mesures et les cotes. Donc on peut voir que c'est vraiment une pièce qui est très en longueur et donc elle attend vraiment qu'on essaye un peu de réduire ce côté un peu couloir. Et en même temps, elle voudrait ouvrir la cuisine sur la pièce de vie et puis du coup optimiser cet espace. Donc voilà, il faut trouver des astuces pour ça. Payée 2000 euros bruts par mois, Johanna n'a que 5 heures pour proposer une solution à la cliente. C'est 3 à 4 fois plus rapide que chez un architecte d'intérieur traditionnel. Et pour gagner du temps, ce n'est pas elle qui va créer le plan en 3D de la cliente, mais Steven, qui est 2 fois plus rapide qu'elle. Car Steven n'est pas décorateur, mais graphiste. Il est capable de dresser 30 plans par jour, une vitesse quasi imbattable. Un décorateur d'intérieur faisait le projet dans sa globalité sur la partie graphisme, là où il pouvait mettre en moyenne 35-40 minutes. Aujourd'hui, on retombe à 15-20 minutes parce que c'est des personnes qui font ça continuellement, qui ont une formation qui est purement graphiste, qui sont plus agiles avec les outils et qui sont plus performants. En effet, une quinzaine de minutes plus tard, la 3D est terminée. Steven a même posé un nouveau parquet dans l'appartement, comme le souhaite la cliente. Puis Johanna reprend la main pour une déco à grande vitesse. Dans son ordinateur, elle dispose de décors tout prêts, parmi lesquels elle n'a plus qu'à choisir. Donc ici, j'ai plusieurs groupes de meubles et de décorations. J'ai un petit salon, un grand salon, etc. Donc là, vu qu'on a une pièce qui n'est pas très, très grande, je vais partir sur un salon qui est moyen. Donc je le place ici. Je l'oriente comme je voudrais qu'il soit orienté. Et je vais le placer juste devant la baie vitrée. Ensuite, quelques clics suffisent pour sélectionner le canapé. Le bleu, hop. La table basse, toujours dans le but de donner la sensation de plus de place. Donc là, la table basse, elle est parfaite. En table basse gigogne, comme ça, c'est parfait pour les petits espaces. Ne manque plus que le luminaire à choisir. J'ai peut-être remplacé le lampadaire par celui-ci pour voir ce que ça donne. Choix des couleurs, des meubles. Johanna peaufine les moindres détails. Et en à peine deux heures, l'appartement a bien changé. J'ai placé le bar ici qui va venir casser en fait l'effet couloir. La table ronde qui permet une bonne circulation autour. Là, on a l'espace tout ouvert. Donc on a l'impression, quand on est dans le canapé, que finalement le salon, il continue. Alors même si c'est la cuisine, on a vraiment l'impression que c'est dans la continuité du salon. Donc oui, là, c'est sûr que la cliente aura l'impression d'être dans une pièce visuellement plus grande. Des projets comme celui-ci, chaque décorateur en réalise entre 2 et 5 par jour. Et voilà, c'est envoyé. Donc là, la cliente a reçu un mail avec son projet. En 2018, Rinov a vendu 13 500 projets. Ce sera le double cette année. Seulement voilà, un tel tarif. Pas facile pour Bastien Pacro d'être rentable. Déjà, on est sur une marge de 15 euros par projet. Donc une marge qui est très faible, surtout quand on parle d'une marge brute. Alors pour faire décoller son business, Bastien a mis en place un système redoutable. Les plans, c'est juste pour attirer la clientèle. C'est ensuite que les bonnes affaires commencent. Pour le découvrir, il faut aller chez les clients. Comme par exemple à Mions, en région lyonnaise. Dans leur pavillon, avec leurs 3 enfants. Qu'est-ce que tu fais ? Nicolas et Sylvie commençaient à se sentir un peu à l'étroit au quotidien. Notamment dans le salon. Le grand canapé qui prend beaucoup de place. Une table basse qui était assez imposante. On avait un peu l'impression d'être étriqués finalement. On trouvait que pour une... Enfin, on ne voyait pas les 45 mètres carrés de la pièce en fait. On voulait gagner de l'espace sans pousser les murs. Sans annexer la maison. Sans construire d'autres parties de la maison. Vraiment par des touches relativement simples. Trouver des solutions qui nous permettent de gagner de l'espace. D'autant plus que Sylvie rêvait depuis longtemps d'avoir dans le salon son espace couture. C'est une vraie passion. Si j'avais le temps, j'en ferais tous les jours. Pour l'espace couture comme pour tout le salon, ils ont fait appel à Rinov. Et la proposition 3D de Bastien leur a tellement plu qu'ils l'ont réalisée à l'identique. 3 photos. 3 copiés-collés. J'ai l'impression d'avoir gagné une petite pièce au niveau de la zone de la couture. C'était incroyable de se dire qu'ils ont réussi à tout caser dans finalement l'espace qu'on avait. Et en plus, ça fait plus grand. Des meubles plus fins, des couleurs claires et du rangement. Voilà ce qui a tapé dans l'oeil du couple. Mais comment a-t-il réussi à tout copier à la perfection ? Eh bien le site leur a mâché le travail. On a depuis notre projet directement accès à la boutique en ligne. Donc on retrouve ma shopping list. Sur cette page, Nicolas pouvait acheter tous les éléments présentés dans la vue 3D. Et Sylvie, son épouse, s'est fait plaisir. Dans tout ce qu'on a acheté chez Rinov, il y a 7 lampes. Pour 41 euros. On a acheté les petites panières qui sont ici. 20 euros supplémentaires. Le mot home décomposé en plusieurs lettres. 16 euros. Comptez 20 euros pour le tabouret et 41 euros pour les tables basses. En tout, pour une douzaine de meubles et d'objets, voilà ce qu'ont dépensé Sylvie et Nicolas. 91 euros, donc un total de 519 euros de produits commandés. Sur cette somme, Rinov a pris sa commission. Autour de 20%. Proposé sur son site les meubles des autres, voilà comment Bastien gagne de l'argent. Avec ses solutions d'aménagement à prix cassé. Mais il a peut-être trouvé le moyen d'être encore plus rentable. Cet après-midi, avec Gianne, sa responsable commerciale. Et Johanna, la décoratrice, il a peut-être déniché le fournisseur idéal. Ce grossiste en meubles. Bonjour. Ça va, bienvenue. Son catalogue est énorme. 12 000 références dans une grande variété de styles. Pour l'équipe de Bastien, l'intérêt porte uniquement sur l'équipement des petits logements. On va retrouver notre offre en table haute. Là, tout ce qui est table basse gigogne, c'est assez demandé. Surtout que les clients, on a pas mal de clients qui ont des petits espaces. Et donc des tables gigogne, c'est génial. Ça peut s'utiliser en guéridon, ça peut s'utiliser aussi en table de chevet. On est sur quel prix de vente sur à peu près un prix public indicatif pour ce lot de table gigogne ? Alors, une valeur grand public pour les 2, 290 euros. Un peu trop cher pour Gyanne, qui cherche avant tout des bons plans pour déclencher des ventes. Est-ce qu'on a par exemple des tables gigogne qui pourraient être aux alentours, un petit peu en dessous même des 100 euros ? Pour le 722 à 85 euros prix public, là, c'est vraiment intéressant. Tout à fait. Allez, suivez-moi, on va descendre à notre poids. Se fournir en produits peu chers, c'est essentiel. Mais ils doivent aussi permettre aux clients de gagner de la place. Exactement, donc on est sur... Le 722, on a un jeu de couleurs aussi, qui est sympa. Et cette petite table semble avoir tapé dans l'oeil de Bastien. C'est un beau centre de table, une belle déconnecée. La table, elle est dépliée, mais on peut aussi la replier pour la ranger éventuellement sous un canapé. Et on peut l'utiliser vraiment en fonction des besoins, en fonction du nombre de personnes que l'on reçoit à notre domicile. Donc on joue vraiment sur le côté modulable et donc le gain de place. Meubles, mais aussi miroirs. Voilà. Un accessoire indispensable pour donner l'illusion de grandeur à une pièce. On imagine vraiment ça sur une belle cheminée haussmannienne. En distribuant lui-même ses meubles qu'il achète à ce grossiste, Rinov espère bien empocher plus qu'une simple commission. Sur un miroir qui va être vendu de 100 euros prix public, c'est un miroir qu'on va vendre aux alentours des 100 euros à la société Rinov. En vendant ce miroir sur son site, Bastien ferait une marge brute de 100 euros. Bien mieux qu'une simple commission. Proposition d'aménagement, placement et vente de produits. Avec ces méthodes, le site a réalisé l'an dernier plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires. L'entreprise vise le double cette année, car les Français sont plus que jamais à la recherche des mètres carrés qui leur manquent. Merci d'avoir regardé cette vidéo !